Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, je suis vraiment heureux de vous revoir sur cette vidéo C'est vrai qu'aujourd'hui je suis un petit peu fatigué, hier soir j'étais à un concert à Nantes Le concert de Lenny Kravitz, c'était vraiment génial, je vous mettrai quelques images J'ai un petit peu plus fatigué ce matin Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, parce que la semaine dernière je vous ai parlé des peaux sèches Et je vous avais promis de faire une vidéo sur les peaux grasses et les peaux mixtes en même temps C'est à dire les peaux qui ont des pores dilatés, qui sont souvent luisantes, qui ont tendance à briller Avec notamment une production trop importante de sébum Tout ça c'est le signe d'une peau grasse, ça peut être aussi le signe d'une peau mixte C'est à dire qu'il va combiner à la fois deux types de peaux Une zone grasse sur la zone T, c'est à dire le front, le nez, le menton, en tout cas c'est mon cas Avec des brillances et des imperfections Et puis une peau sèche ou normale sur le reste du visage Donc dans cette vidéo, moi je vais vous proposer d'utiliser une huile végétale qui est assez exceptionnelle C'est l'huile de jojoba, qui est vraiment faite pour toutes les peaux Et notamment pour les peaux grasses et mixtes Vous verrez, elle est capable de réguler la production de sébum On verra quelles huiles essentielles il est possible d'ajouter dans cette huile végétale Pour parfaire le résultat Ensuite, on verra en troisième ou quatrième partie La possibilité de faire un gommage, en fait, pour une peau grasse Et on finira par le petit bonus Un sauna facial qui va permettre de désincruster les pores Et d'avoir vraiment un traitement tout à fait complet pour une peau grasse On y va pour cette vidéo Alors, nous allons voir cette première partie avec l'huile de jojoba Moi j'ai pris celle d'Oléosens, mais vous en aurez d'autres Je vous mettrai un petit lien si vous voulez découvrir celle-ci Qui, à mon sens, est très efficace Pourquoi l'huile de jojoba est intéressante ? Parce que déjà, elle est nourrissante, elle est hydratante Elle va permettre de rééquilibrer la peau C'est-à-dire qu'en fait, elle va permettre de réguler la sécrétion du sébum Et dans les deux sens C'est-à-dire que si vous l'utilisez, par exemple, pour une peau mixte Eh bien, elle va permettre sur la zone T Moi j'ai, par exemple, une peau très grasse sur le nez avec des imperfections Des petits points noirs Eh bien, à ce moment-là, je peux utiliser l'huile essentielle de jojoba L'huile végétale, pardon, de jojoba Qui va permettre de réduire la production de sébum dans des endroits localisés Au contraire, si je l'applique sur une zone plus sèche Eh bien, elle va avoir tendance à augmenter la production de sébum Ce qui est relativement intéressant Alors souvent, moi j'entends dire Ah ouais, mais bon, j'ai une peau grasse Et ça va encore plus apporter du gras sur ma peau Ça c'est une fausse idée, je dirais, avec les huiles végétales Et notamment particulièrement avec l'huile de jojoba Elle a la particularité de pénétrer très rapidement dans l'épiderme Et je vous assure que pour l'utiliser maintenant Depuis 4-5 jours, tous les matins Elle pénètre très très rapidement Elle ne laisse pas de film gras Et je dirais, le temps de prendre un café Vous appliquez l'huile de jojoba Je vous montrerai comment on fait, c'est très très simple Le temps de prendre un café Et je vous assure que vous pouvez vous maquiller juste après C'est une huile donc végétale Qui n'est pas commet de gel C'est-à-dire qui ne va pas entraîner la fabrication de boutons Et au contraire, elle va permettre de réduire les boutons Et les points noirs sur des zones localisées Alors comment l'utiliser ? Si vous aimez ma vidéo, merci de mettre un petit like Un petit, activer le petit pouce bleu Ça me fera un grand plaisir en tout cas Donc très facile à utiliser Vous prenez votre flacon d'huile végétale de jojoba Vous en mettez de cette façon-là Quelques gouttes dans le creux de la main Je sais que vous avez l'habitude de me voir faire ce geste Vous frottez vos mains de cette façon-là De façon à chauffer l'huile Et vous allez pouvoir l'appliquer tranquillement Sur le visage ou sur le corps Si vous avez besoin de l'utiliser également pour le corps De cette façon-là Avec des massages très légers Sur le visage Et comme je vous le disais tout à l'heure Elle va pénétrer très très rapidement dans la peau Vous allez voir le temps, même pas le temps de la vidéo Elle aura déjà pénétré en tout cas en ce qui me concerne Et pourtant je viens d'en mettre il y a à peine une petite heure Parce que je vous expliquerai plus tard en fait Comment on peut préparer un sérum anti-âge Dans ma prochaine vidéo avec l'huile de jojoba Donc j'ai mon sérum anti-âge Voilà, de cette façon-là Vous faites ce petit traitement une fois par jour Tous les matins Vous attendez 2-3 minutes Et là à ce moment-là Vous allez pouvoir vous maquiller par la suite Moi je vous avoue sincèrement Pour l'avoir testé depuis 2-3 jours Même 4 jours en fait J'ai tout de suite eu des résultats au niveau du nez Où j'ai tendance à avoir une peau assez luisante Une production de sébum importante Et je vous assure que j'étais moi-même très surpris Du résultat qui est arrivé au bout de 2-3 jours en tout cas Alors également Si vous avez une peau encore plus grasse en fait A ce moment-là Vous allez pouvoir incorporer Un certain nombre d'huiles essentielles à votre traitement Et je pense notamment à l'huile essentielle de lavande vraie Qu'on appelle aussi la lavande officinale Pas de problème avec cette huile essentielle Tout le monde peut l'utiliser Pour toute la famille Et là vous avez besoin en fait Tout simplement le matin Vous mettez 5 gouttes d'huile végétale de jojoba Dans lequel vous allez rajouter une goutte D'huile essentielle de lavande Vous frottez bien ce mélange entre vos mains Et vous allez pouvoir l'appliquer De la même manière que l'huile de jojoba pure Alors il est également possible On attaque la 3ème partie De faire un gommage pour les peaux grasses Le gommage c'est vrai Il va permettre d'enlever un petit peu De désincruster toutes les importées Qui sont présentes dans la peau Les importées en profondeur Et là on va pouvoir utiliser Plusieurs produits naturels Et je vais vous expliquer comment le faire Alors pour ce gommage Vous avez besoin en fait de 3 produits Premièrement du miel Je pense que vous en avez Il n'y a pas de soucis Vous avez besoin en fait du bicarbonate de soude Ou du sucre Pourquoi ces deux produits ? Le bicarbonate de soude Vous savez c'est cette petite poudre blanche Qui va permettre justement De faire ce gommage Le sucre roux Vous pouvez mettre Mais à ce moment là C'est plus un gommage plus important Pour les soins du corps En fait Donc pour le visage Bicarbonate Pour le corps Vous pouvez prendre du sucre en poudre De sucre roux Et vous avez besoin en fait De 2 gouttes d'huile essentielle d'arbraté Vous mélangez en fait ces ingrédients Donc 1 cuillère à soupe de miel 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude Et on rajoute ces 2 gouttes d'huile essentielle d'arbraté Et on va pouvoir réaliser son gommage Anti-imperfection Qui va permettre de désincruster Les pores en profondeur Le faites pas souvent Un gommage Ça se fait pas tous les jours Sinon vous allez partir Dans un traitement décapant Et vous allez éliminer Justement ce film lipidique En surface de la peau Un gommage Ça se fait en grand maximum Une fois tous les 15 jours Une fois par mois C'est très très bien 4ème étape On va parler des masques Masques à l'argile verte Pour peau grasse C'est vrai que ça vous permet De désincruster De nettoyer les impuretés En profondeur Pour cela Vous avez besoin de 3 ingrédients De l'argile verte en poudre Vous avez besoin en fait D'une cuillère à soupe D'huile de jojoba On en a parlé tout à l'heure Et vous avez besoin en fait De 2 à 3 cuillères à soupe D'hydrolat de la bande vraie Ou d'eau minérale Selon ce que vous avez Sur le coude Je vais pas vous réexpliquer Comment on prépare Un masque Avec de l'argile verte en poudre Je vous mettrai le petit lien De ma vidéo Qui vous explique comment le faire Et vous allez pouvoir appliquer Ce masque Tranquillement Vous le laissez agir Pendant 15 à 20 minutes De façon à désincuster la peau Un masque Ça vous pouvez le faire Une fois par semaine Et puis on en arrive En fait à la dernière Le dernier traitement En fait pour une peau grasse J'espère que vous êtes encore là Sur ma vidéo Et puis si vous êtes là N'hésitez pas A vous inscrire sur ma chaîne Pour pouvoir suivre Mes prochaines vidéos Alors le principe D'un sauna facial Est assez simple Il y a deux façons de le faire Soit vous le faites Dans un bol Classique Je dirais Ou alors Vous utilisez Un petit appareil Comme celui que j'ai ici Qui est Je vais vous le montrer Voilà Qui est comme celui-ci Moi que j'utilise assez souvent Il permet de respirer Les huiles essentielles Qui vont être évaporées Avec l'eau Tout simplement Ou alors La méthode plus simple C'est vous chauffer En fait de l'eau minérale Dans une casserole Vous la portez à ébullition Vous mettez ça En fait dans un bol Vous allez incorporer Ensuite Vos huiles essentielles Dans cette eau Alors pas bouillante Attendez qu'elle refroidisse Un petit peu Sinon vous allez dénaturer Les huiles essentielles Et vous allez pouvoir Utiliser des huiles essentielles Comme la carotte Le citron Le laurier La palmarosa La lavande On en a parlé tout à l'heure La brâtée L'ylang-ylang Le pamplemousse Vous incorporez en fait 5 ou 6 gouttes D'huile essentielle Dans ce bol Avec de l'eau On va dire pas trop chaude Et vous allez couvrir Votre tête D'une serviette Et vous allez pouvoir De cette façon là Respirer les vapeurs Pendant une dizaine de minutes Et ça va vous permettre En fait D'avoir ce sauna facial Qui est très 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 Intéressant En tout cas Pour une peau grasse Et vous permet de désaccuster Également l'effort En profondeur Voilà Donc je vous rappelle Les huiles intéressantes Je vais les afficher ici Sur l'écran Qui sont intéressantes Dans le cas d'un sauna facial Pour peau grasse Et bien écoutez J'en ai fini Pour cette vidéo Si vous avez aimé Mettez un petit like Activez le petit pouce bleu N'hésitez pas également A vous abonner A ma chaîne Vendredi Un sujet important Je pense pour vous Je vais vous expliquer Comment préparer Un sérum Anti-vieillissement Un sérum anti-âge Avec notamment L'huile végétale De jojoba Et vous allez voir Il est possible De le personnaliser Avec différentes huiles essentielles Je vais le préparer devant vous Ce sera également Mon sérum Que je vais pouvoir utiliser Dans les jours Qui vont venir A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada